et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler comme vous l'avez vu d'un titre d'une annonce qui a été fait par un petit chiqueur cliquer plus au moins et j'ai pas eu temps de préparer le fond c'est pas grave c'est toute façon la vidéo va durer que quelques minutes et l'annonce qu'on vous l'a vu parle de d'un nouveau jeu sous la licence de naruto sur mobile on sait pas qui est derrière sont les éditeurs ils sont les développeurs mais on a une petite idée vous allez voir on va en parler en vidéo on bascule les amis on est ici pour la petite info que j'avais partagé alors on est ici et du coup donc je le dis un nouveau jeu un nouveau jeu de naruto sur mobile a été annoncé arrive selon certains ligues pour le moment on n'a pas eu beaucoup d'informations mais je préfère quand même vous tenir au courant c'est bien sûr sous licence officielle et il n'y a pas de fait qu'enfin je ne pense pas que ce soit avec avant toute chose je sais beaucoup que dans les commentaires il y en a ils vont me demander la date de sortie au moment il ya que le titre qui a été annoncé on sait même pas par qui ça a été acheté on sait pas si c'est par un bandai et par une autre boîte ou quoi mais en espérant que ça ne soit pas bandai bandai et ruine tout leur jeu sur cette licence et du coup voilà à peu près l'info qu'on a eu maintenant on va faire un petit récap pourquoi je vous montre ici on va en parler après ne vous inquiétez pas là dessus on va également aller ici j'ai oublié j'aurais dû préparer ça avant mais bon c'est pas grave on va mettre ça sous le dos de la maladie et go on part sur les bombes on va faire les deux faire les deux et tout en vidéo voilà du coup android app store l'application le jeu et de hockey et des petites recherches à droite à gauche j'ai pu tomber sur quelques informations assez assez curieuse on va dire assez intéressante pour la plupart d'entre elles vraiment rien n'est sûr rien n'est enfin rien n'est sûr à 100% on va dire que c'est même à moins de 50% que ce soit sûr que l'information soit juste soit vrai parce que pour le moment il ya qu'un seul ligueur qui a partagé cette information les autres ils n'ont pas ils sont ils n'ont pas trouvé soit ils n'ont pas le l'info de la part la part des devs ou le la part de l'une de leurs sources du coup on fait un petit récap ils ont fait quoi comme je vais à l'heure actuelle parmi les jeux ont été disponibles en europe en version globale en amérique aux états unis et c'est au canada mais naruto pising pour commencer par la suite naruto x bruto ninja voltage et ils ont terminé avec ninja tribes naruto x bruto ninja tribes blazing de la ferme et porte pour manque de contenu et moi il s'appelle ninja ninja tribes comme je voulais annoncer il ya quelques mois si les développeurs n'allait pas se réveiller le jeu allait fermer d'ici fin d'année il a fermé fin d'année ils ont fait l'annoncer à quelques mois et là il a fermé il ya environ une semaine et du coup pour la même raison bien sûr manque de contenu et un manque de bénéfices enfin il y avait plus de pertes que de bénéfices ils gagnent environ pas plus de 3000 1000 dollars par mois et pour pour les développeurs c'était pas beaucoup parce que auparavant en fait c'était ils avaient un partenariat ils avaient une collaboration avec le vjump vous savez chaque mois il ya le vjump qui est qui sort et cela voilà là à chaque fois non c'est pas ça excusez moi chaque c'est chaque mois il ya ce livre ce magazine qui sort au japon et c'est sûr qu'on a à peu près les envoies les informations concernant yugio boruto d'un ball d'un quest et les autres animés bien sûr ils sont sous la licence de chou et chat bien sûr je les chats en fait là ce qui est ce qui rend peu la source un peu bizarre c'est que et le jeu n'a pas été annoncé là pour aller pour les 20 ans de pour les 20 ans de l'anime et les 20 ans de la licence de naruto peut-être qu'il gardait ça à côté du coup voilà c'est pour ça j'ai un peu persplex sur cette information on verra par la suite si d'autres bien sûr liqueur partage cette information maintenant on va retourner ici six games qui sont qui est plutôt le développeur la boîte de développement de jeu qui est le plus probable qui pourrait développer le jeu de naruto on en ne porte pas non et on sait pas comment il va s'appeler on sait pas quand est ce qui va sortir et pour sortir en 2020 en fin 2022 comme milieu 2023 on sait pas encore et je répète bien sûr 2023 parce que là on a eu que l'annonce on arrive bientôt en 2022 dans quelques jours là dans six jours et on n'a pas grand chose ils ont développé quoi ils ont développé ce jeu là qu'on est rida et je crois qu'ils s'appellent comme ça ou 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 mais ça met nous soumets bague à lost project au king qui est un jeu sur console l'ado verse qui est un jeu de cartes j'ai pas de bêtises on va juste en dessous moi je devais vous aider là le seul jeu qui est en 3d mais qui m'a l'air plus ou moins correct et celui là où on avait un peu les stats énorme du mois de novembre où ils ont fait un bénéfice de 24 millions de dollars au mois de novembre pour seulement androïdes et pour eux pour eux ils ont fait 32 millions ils génèrent énormément d'argent d'ailleurs six games six games et l'une des boîtes qui enfin déjà c'est une filiale de cyber agent qui travaille bien sûr avec abe ma tv avec ma tv ce que c'est et c'est une plateforme de streaming dédié pour la promotion des films au cinéma des animés des films d'animation des séries et c'est un regard des par ancle voilà la abe ma et chaque jour ils reposent des trucs c'est pour ça que la licence de de démonstirer elle a été aussi connue au lancement c'est parce que pendant quasiment deux ans ils ont fait que republié aller les épisodes et ainsi de suite ok maintenant on a fait le tour on va basculer ici on parce qu'il est sûr ce truc on est ici à ces deux jeux que comme je le dis ou maman soumets chez le film et le blaze il est un peu bizarre du coup c'est une par chasse et c'est pas grave je lui dis ce jeu rapporte environ 50 en moyenne c'est un million de dollars par par rapport à part en bien sûr par mois et c'est vraiment énorme vraiment énorme pour un jeu de ce style a dû en produire c'est du 3d 1 les gars le carazine des personnages c'est du 3d pur et dur un quel est le principe de ce jeu on n'a que sur des personnages des lollis des meufs des waïfus et on les fait courir oui les jeux de loto enfin les jeux c'est même pas des jeux de loto mais les groupes de chiens là où on pose un numéro et on met sur lui et là c'est la même chose mais c'est sûr des chevaux des chevaux des meufs bizarre ils ont mélangé un jeu de cheval un gacha ok du coup voilà on termine le tuto ayant pas invoqué premièrement pour ceux qui ne savent pas on débute avec environ une dizaine de multis sur le jeu je le répète dix mille qui bien sûr en dehors des tickets c'est terre et tout et c'est un bon point pour le jeu c'est un bon envie aux joueurs je finis juste les plus tôt et on passe directement des vocations pour un peu le délire réellement je viens ça est juste pour la vidéo je trouve pas y jouer déjà je reste pas très longtemps en moyenne des enfants en général je ne sais pas très longtemps sur les jeux jap alors que parfois c'est sur des grandes distances alors imagine même pas sur ce jeu je me suis j'ai vraiment évité à télécharger enfin à tourner la vidéo parce qu'on avait vraiment de l'infos je commence à chercher petit à petit comment se passe concernant cette information qu'on a eu à hier lors du réveillon de noël ok on a bientôt terminé le tuto on va faire ça je coupe des petits passages comme vous le voyez comme ça c'est la vidéo n'est pas trop longue sinon on serait déjà 15 20 minutes le coup ne vous inquiétez pas voilà quoi ressemble le gameplay et même pas du combat il ya zéro combat allemand il ya zéro combat donc je dis c'est un jeu de l'audi un jeu de course ça démarre comme ça là c'est mon personnage là je suis deuxième deuxième bien sûr il ya des attaques sp et enfin les attaques c'est des des gens ils croirent super rapidement on met ce jeu j'avais déjà celle sur mon téléphone hier soir ou un peu à quoi je pourrais m'attendre du coup j'ai fait environ 10 multis et sur 10 multis et drop 0 et c'est ça voilà voilà le la conclusion de ce jeu en ces 3% de taux drop sur les sur les cc 1 j'ai vraiment pas de chance en général sur ce type de jeu en fait ce qui est marrant avec ce jeu ou qui est développé par ces gains c'est que au lancement du jeu il n'y a pas eu de bug il n'y a pas eu de drame ou autre et même pour les leurs autres jeux que ce soit dans blue fantasy projet de hotning ou autre jeu qu'ils ont produit je vous assure que je n'ai jamais entendu parler d'un bug de crash de d'écran noir de problème d'achat ou quoi et si réellement ils sont réellement derrière la production du nouveau jeu de la route ou si l'information salaire juste si on est très 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 bien parce qu'on pourrait avoir un jeu premièrement à la verticale et deuxièmement en dehors d'avoir un jeu à la verticale on aura un jeu qui est quand même assez fluide dans l'ensemble il ne but pas il ya de belles animations et qui par la suite pourrait redonner le blason qui mérite à naruto là on a bien tout à mes études normal il nous reste 30,40 secondes voilà du coup on arrive à ce petit passage du portail qui a et je réellement je ne vous ment pas que l'animation est vraiment très très jolie du coup on va les récupérer août nos récompenses de début de débutant on va dire ok on est ici on est là on récupère pas comme ça allez c'est parti et pour éviter je crois que c'est là si j'ai pas de bêtises voilà vous voyez c'est du droit à des ans pour ne pas dire vraiment que c'est du rpg enfin du réel rpg on prend le catégoriser dans rpg mais voilà c'est pas du coup on a dix mille on commence avec dix mille carottes dorées pour invoquer et les mais ça coûte 1500 on est quasiment à 7 8 multi et vraiment très très bien pour commencer je ne connais même pas l'animation du essai ok j'ai deux deux étoiles j'ai des serres je vais mettre un peu de son voir comment c'est l'effort ou pas ok ça va le son n'est pas trop transcendant il n'est pas trop lourd il est pas trop énormément du coup ça va non je ne joue un nouveau titre là pour avoir des faits un fréquentant l'efficacité nouveau ok ok les doublons on repart un peu sur le tout droit parce que l'art la foufou alors elle ressemble à ça c'est les cartes support ça qu'on veut et non plus ça bon et que ce portail alors je crois que tout top c'est sur ce petit truc non mais si c'est c'est là voilà on est à du trois points ici 3% produit trois étoiles et du 18% produit deux étoiles et environ une cinquantaine de perso de ssr et le jeu il est sorti en février dernier si je n'arrive pas dans un seul nécessaire pour vraiment que je me pose des questions sur ma chance oh j'ai eu l'animation j'ai eu un arc-en-ciel ok nouveau perso j'ai eu un arc-en-ciel mais ok ok c'est là et je les droppe je les droppe incroyable quand je pense que sur mon premier compte j'ai rien droppé là en vidéo je droppe le perso favori c'est incroyable ça c'est très très bon j'en ai encore derrière aussi ok bon en vrai c'est bon c'est une bonne multi mais je comprends pas le but est japonais en fait là dessus là non là j'ai rien droppé là j'ai rien droppé du tout rien d'intéressant on peut la skip j'ai rien eu c'est tout le truc chelou qui peut et qui puisse nous permettre de drop une unité ça serait cool du coup l'arc-en-ciel quand on a l'arc-en-ciel au niveau des portes ça nous confirme une unité non là j'ai rien on peut skip alors un j'en ai eu deux trois voilà c'est tout on va aller sur les cartes support on va voir ce qu'on va drop on est déjà 20 minutes bon allez parti voilà j'ai rien et voilà ce sera tout pour cette petite vidéo c'était juste pour montrer un peu le jeu qui marche l'un des jeux qui marche plus sur japon d'ailleurs je pense à détrôner à détrôner fjo et du coup voilà on a peu près ça et voilà ce sera tout pour cette vidéo petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça me fera plaisir et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos piste petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça me fera plaisir tchao tchao